Nous poursuivons notre méditation sur la consécration à Jésus par les mains de Marie de Saint Louis Marie-Guillaume Montfort. Marie est la femme. Montre-moi la beauté qui sauve le monde et nous m'avons. Marie donc est la femme. Malgré les apparences, ce titre est difficile à bien saisir. Marie est la femme avec un grand F, c'est-à-dire qu'elle est aux côtés du Christ et de chacun de nous, si nous le voulons bien. Dans l'Écriture, nous voyons Adam et Ève, l'homme et la femme, mis par Dieu aux côtés l'un de l'autre. C'est pourquoi Dieu a tiré l'un du côté de l'autre. Ce langage est très suggestif et accessible à tous. Marie est donc la femme parce qu'elle est aux côtés du Christ, aux côtés de Dieu. Regardons-la au pied de la croix. Elle est vraiment aux côtés du Christ, puisqu'elle est le long de la croix. Elle est aux côtés de Jésus Christ, tout comme Dieu a voulu Adam et Ève aux côtés l'un de l'autre. C'est pourquoi, s'adressant à Marie, Jésus ne lui a dit ni mère, ni Marie, mais aux femmes. Par ce titre, Jésus reconnaît qu'elle est à son côté, lui l'homme véritable, le véritable Adam. Elle est, dirions-nous, sa collaboratrice, son auxiliatrice. Elle est co-rédemptrice. Ici, peu importe ses appellations, pourvu que nous ayons la réalité. À savoir qu'ils sont tous deux inséparables dans le mystère de notre rédemption. Et déjà, Saint-Irénée l'avait vue et médité au second siècle. Marie est donc comme femme constamment à l'œuvre avec Jésus, pour lui, pour le salut du monde et pour la gloire du Père. Aussi, se consacrer à Marie, lui confier ses difficultés de travail, sa vie de famille, ses communions, C'est se tourner vers celle qui est la femme, qui a pour nom et mission d'être à mon côté. Si la messe du dimanche et la communion portent davantage de fruits, c'est parce qu'à mon côté, il y a quelqu'un pour qui la messe est effectivement l'essentiel. est le fruit par excellence. Si dans la vie de famille, une entente progresse ou renaît, c'est parce qu'il y a quelqu'un à vos côtés et aux côtés de chacun. Et dans votre vie professionnelle, si vous constatez que plusieurs choses ou attitudes se dénouent, cela vient de celle qui est là pour être à vos côtés, juste et y compris dans les situations, les décisions les plus techniques. Car pour elle, il n'y a pas de cloisonnement entre le professionnel, le familial, le religieux. C'est dans tout notre être et dans toutes nos activités que nous avons à devenir disciples de son Fils et enfants du Père Céleste. Alors ce matin, redisons tous ensemble notre consécration à Jésus par Marie. Bien sûr, dans cette formulation brève. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui les vœux et les promesses de mon baptême. Je relance pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ la sagesse incarnée. Pour porter à ta suite tous les jours de ma vie et afin que je ne t'ai été plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Marie, celle qui est à nos côtés, prie pour nous. Amen. Saint Louis-Marie, grisant de Montfort, prie pour nous. Belle Marie, océan de paix, en toi j'ai mon abri. Mère de tendresse, tu viens nous consoler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada